Françoise Blum. Merci Jean-Numa, merci pour l'invitation qui m'a fait très plaisir. Je découvre l'Université de Rouen. Mais bienvenue, tu reviendras, tu reviendras. Et bonne année à tous les présents, bien entendu, et même les absents qui sont présents par Zoom. Alors, je ne vais pas du tout parler de ce que Jean-Vigreux vous a annoncé, mais tant pis, ce sera la surprise. Et en tout cas, Jean-Vigreux vous a parlé des communismes des années 30, et moi je vais faire un bon dans le temps, et je vais vous parler des socialismes africains après les indépendances, qui sont intervenues, les indépendances, vous le savez, elles sont intervenues à la fin des années 50. Le Ghana, vous le savez, c'est 1957. La Guinée, dans la rupture avec la France, c'est 1958. Vous avez 18 colonies africaines qui acquièrent leur indépendance en 1960, qui devient l'année de l'Afrique. Et plus tardivement, les colonies portugaises en 1974-1975, ça, Maria Benedita le sait mieux que moi. Voilà, je ne vais pas détailler là-dessus, vous devez sans doute le savoir. Toujours est-il que l'Afrique fut la terre de tous les socialismes, et que de très nombreux régimes ou partis, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, se sont réclamés du socialisme, ou ont tenté des expériences qualifiées de socialistes. En Afrique subsaharienne, on peut distinguer, en simplifiant bien sûr, deux grands types de socialisme. Les socialismes dits africains, ce sont ceux, par exemple, d'un Saint-Gor, Léopold Sédar, cette fois-ci, et pas la mine, d'un Tsiran à Madagascar, d'un Nyerere en Tanzanie, et les socialismes marxistes, ce sont ceux, par exemple, de Kerekou au Bénin, de Ratsirak à Madagascar, etc. Mais échappe à cette classification, les socialismes libyens avec Kadhafi, vous connaissez bien sûr tout ce qui est Kadhafi, ou égyptiens avec Nasser, ou encore algériens avec Benbella, puis Boumediene. Bref, plutôt que de classifier, on peut dire qu'il y a eu autant de socialismes que de pays ou partis se disant tels. Alors, l'histoire des socialismes africains, c'est aussi celle des circulations. Circulation des hommes et des femmes, africaines et africains vers l'Europe et les États-Unis, ou vers l'Asie, et en particulier la Chine, européens, américains et chinois vers l'Afrique. Dès avant les indépendances, les Africains sont objets de convoitises, et les grandes puissances rivalisent pour les attirer via des propositions de formation, des invitations au voyage et au congrès. Et vous voyez sur la diapositive, Mao Tse-tung recevant une délégation de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la Féance, et ce, en pleine révolution culturelle. En pleine révolution culturelle, Mao a reçu énormément de gens, il passait sa vie à serrer les mains, et énormément d'Africains. Donc la Chine voulait les attirer, bien entendu, dans son environ, après les indépendances. C'est aussi la circulation des livres et des journaux. Moscou diffuse ce paru aux éditions du Progrès, et ça, Jean-Lima ou Jean-Luc Greux le savent mieux que moi. Pékin, ce paru aux éditions de Pékin. Les œuvres complètes de Kim Il-sung, le maître de la Corée du Nord, se trouvent un peu partout. Staline, et en particulier la brochure sur la question nationale et coloniale, est un best-seller. Et bien sûr, les Africains aussi écrivent et définissent un socialisme qui leur est propre. Et il y a aussi, bien sûr aussi, des circulations inter-africaines intenses avec de très évidents phénomènes de contagion. Alors, je vous conseille ce livre qui a été donc un... Moi, j'en suis assez fière parce que c'était vraiment une œuvre collective. On a fait ça plusieurs, après plusieurs collocs, aux États-Unis, en France, en Abrazzaville, etc. Et donc, c'est une espèce de somme. Évidemment, il y a des manques sur les socialismes africains. Quel était le genre de ces socialismes ? Je vous ai mis aussi sur la diapo quelques penseurs africains du socialisme. Vous reconnaissez certainement tous Léopold Sédar Senghor. Vous ne le reconnaissez sans doute pas Grégoire Caïbanda, qui est un socialiste chrétien et qui est l'inventeur de cette démocratie majoritaire ou tout, qui va donner lieu à une dérive sanglante avec le génocide des Tussis. Vous avez, à côté de Grégoire Caïbanda, Philibert Sirane. Non, pardon. À côté, Philibert Sirane est en bas. À côté, vous avez Sépoutouré, de Guinée. En bas de la diapo, vous avez Muammar Kadhafi, jeune. Peut-être que nous ne le reconnaissons pas. Puis, Philibert Sirane, le malgache qui est à la tête d'un parti social-démocrate. Vous avez le ghanéen Kouamene Kouma et tout en bas, le tanzanien Julius Nyerere. Je ne vais donc pas revenir sur les années 30 pour lesquelles Jean vous a fait une brillante intervention et vous a montré l'émergence des partis communistes en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et en Madagascar. Sauf pour vous dire qu'en Afrique subsaharienne francophone, il n'existait pas de parti communiste car le parti communiste français considérait que les populations n'étaient tout simplement pas suffisamment évoluées pour que l'on puisse envisager la création de véritables partis. En lieu et place, les militants de la section coloniale du PC vont écrire à partir de la Seconde Guerre mondiale des groupes d'études communistes, les GEC, au sein desquels sont donnés des conférences, sont menées des discussions qui réunissent européens et indigènes. L'un de ces GEC a une belle postérité, je ne vous parlerai que de celui-là, c'est celui du Cameroun, créé et animé par l'instituteur français Gaston Donat. Ce GEC du Cameroun est la matrice de l'union des syndicats confédérés du Cameroun qui ne sera pas à son tour étrangère à la création de l'union des populations du Cameroun, l'UPC, qui va mener la guerre contre la France, cette guerre du Cameroun longtemps occupée qui va durer jusqu'au début des années 70. Pour les GEC, vous avez un livre de Surek Anal, les groupes d'études communistes en Afrique noire, qui reste toujours tout à fait valable. Toujours est-il, je vais passer à l'après-indépendance, en Afrique subsaharienne, l'appellation Parti communiste est très rarement employée, à l'exception du Soudan, dont a dit un mot Jean-Vicreux tout à l'heure, de l'Afrique du Sud et d'un tout petit parti communiste daoméen qui va s'opposer au régime marxiste du président Kérékou. Le Daomé devient Bénin. Souci peut-être de se distancier de l'URSS, je ne sais pas trop, mais cette terminologie communiste n'est pas employée. Ça ne va pas empêcher l'Afrique subsaharienne d'être, je vous l'ai dit, la terre par excellence des socialismes. Et vous voyez sur la diapo socialisme au pouvoir socialisme dit africain et je vous ai dressé une petite liste et socialisme scientifique d'inspiration marxiste ou formellement marxiste. Du côté des socialismes africains, on a par exemple celui de Léopold Sédar Senghor. Senghor considère que l'Afrique a été la terre privilégiée des socialismes avant même leur invention européenne. Selon lui, les communautés paysannes africaines sont déjà des structures socialistes. Senghor est un admirateur du jeune Marx. Il a lu les manuscrits de 44 qu'il préfère au texte suivant. Il a précisé ce qu'il appelle l'humanisme de Marx tout en rejetant les aspects les plus matérialistes de sa pensée. Ce qui a posé problème à beaucoup d'Africains, c'est l'athéisme du marxisme. La plupart s'en sont finalement accommodés en laissant de côté cet aspect de la doctrine, mais Senghor, pour sa part, a considéré que Marx n'était pas vraiment athée, mais plutôt anticlérical. Il a d'abord appartenu à la SFIO, qui a eu des sections dans toute l'Afrique avant qu'elle ne se rassemble dans un mouvement socialiste africain plus autonome. Puis, après avoir quitté la SFIO, très vite après la Seconde Guerre, il a fondé successivement plusieurs partis dans les milieux après-guerre, le Bloc Populaire Sénégalais, le Bloc Démocratique Sénégalais et enfin l'Union Progressive Sénégalaise, tous socialistes. L'UPS, Parti Unifié, c'est-à-dire unique, du Sénégal, devient parti socialiste et adhère à l'international du même nom en 1976. Ces socialismes africains ont comme présupposé commun ce caractère ancestral du socialisme sur le continent et l'importance jouée par le monde paysan. Mais leurs déclinaisons pratiques vont être très diverses. Les coopératives sont un des outils employés pour ressusciter en le modernisant ce socialisme premier avec plus ou moins de succès. Les plans, pièces maîtresses du système, sont généralement conçus par des experts occidentaux. Par exemple, l'économiste marxiste et théorologue Charles Bettenheim est adoubé par s'écoutourer en Guinée. Ça se passera très mal entre deux, mais en tout cas c'était lui qui avait été chargé de la mise en place du premier plan. Le père Lebray qui est fondateur de l'association Économie et Humanisme et Lebray a joué un rôle un peu partout dans le monde. Conseil, Mamadudia, chef du gouvernement du Sénégal en 1962. Le marxiste-égyptien Samir Amin officie au Mali. En Tanzanie, c'est l'auteur de l'Afrique noire et mal partie, René Dumont, qui influence Lujama, qui influence Lujama, cette politique de réforme villageoise à dimension coopérative telle que voulue par le président de la Tanzanie, Julius Nyerere. Et la déclaration de ce dernier à Arusha en janvier 1967 fait du socialisme le but à atteindre pour le pays. Vous voyez d'ailleurs un texte qui vous résume assez bien ce qu'est ce socialisme africain. Alors, donc, en septembre en 1967, une déclaration sur les Uzama villages appelle à la création du village égalitaire conçu, et ça c'est important, sur le modèle des équipes chinoises des années 49-55. La Tanzanie est par ailleurs le terrain d'une compétition acharnée entre république démocratique allemande RDA bien sûr et république fédérale allemande RFA, Union soviétique, Chine et pays scandinaves. Tous y envoient experts et conseillers. L'Allemagne de l'Est, généralement très active en Afrique, y joue sa reconnaissance sur le plan international. Les Chinois, quant à eux, construisent usines et chemins de fer comme la ligne qui relie d'Aras Salaam à la Coperbelle de Zambou. Leurs experts vivent selon les standards locaux ce qui leur confère un grand avantage et ils jouent la carte non du marxiste-léninisme mais de l'anti-impérialisme et de la commune appartenance au peuple non blanc. En Zambie, c'est à Israël, dont le rôle pourtant important en Afrique est encore mal connu, que s'adresse le président Kenneth Kaunda pour fonder des coopératives sur le modèle du Moshav. De manière générale, pour les uns comme pour les autres, l'idée est aussi de diversifier les aides extérieures pour ne plus dépendre exclusivement des anciennes puissances coloniales. Le socialisme offre un parfait modèle pour, offre une parfaite alternative pardon, au modèle colonial. C'est le cas par exemple au Congo-Brazzaville où une révolution renverse les 12, 13 et 14 août 1963, le président de l'Union. Le nouveau régime se réclame d'abord par la voix de son président Masebadeba du socialisme bantou, donc une forme de socialisme africain. Puis la jeunesse prend le pouvoir et cette fois, c'est le socialisme scientifique qui est à l'honneur. Vous voyez évidemment un défilé dans les rues de Brazzaville et vous voyez, vous reconnaissez sur la première banderole Mao Tse-Tung bien sûr et Ho Chi Minh. Il aurait pu y avoir le Tché, il n'est pas sur cette photo. Vous avez là un numéro du journal de la Révolution sur la Révolution culturelle avec le portrait de Mao en tête. Donc, le pays reçoit l'aide des Cubains, des Russes et des Chinois. Ce sont les Cubains qui équipent et entraînent les milices du régime. Les Chinois sont présents, invitent les cadres du régime à venir s'inscrire en Chine. Il faut aussi noter le rôle des études à l'étranger de manière générale dans la Révolution congolaise. Pascal Issouba qui en devient premier ministre a obtenu un doctorat d'agronomie en France. Abdullah Herodia, qui existe toujours au Congo Kinshasa, donne des cours de socialisme à la radio. Il a également fait ses études en France où il a été proche de Jacques Lacan et il a été membre de la très marxiste Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Voilà, ce ne sont que des exemples. Il ne s'agit plus au Congo de socialisme africain mais bien d'adhésion à l'idéologie marxiste dont les dirigeants se servent comme d'un détendard attirant subsides d'Europe de l'Est ou de la Chine. Bien que l'Urs et la Chine soient des ennemis depuis la rupture de 1962, vous le savez, il n'est jamais exclu de se tourner vers l'une et aussi vers l'autre. Il y a d'ailleurs un véritable mythe de la Chine. Le socialiste malien Modibo Keïta au pouvoir jusqu'en 68, année au cours de laquelle il est renversé par un coup d'État populaire, organise, enfin pilote, propulse, pardon, une révolution active organisant même longue marche de Bamako à une ferme qu'il possède dans l'arrière-pays. Ophélie Rion pourrait vous en dire beaucoup plus. Des milices de jeunes sont l'armature de cette révolution active comme au Congo bras d'avis. C'est Couturé en Guinée a aussi sa révolution culturelle. Il fait également référence au modèle chinois, mais lui, il prétend que les Guinéens ont inventé ce modèle et que les Chinois l'ont copié. Et vous voyez sur la diapositive quelques exemples d'un film chinois diffusé à Conakry en Guinée et en bas d'un film soviétique également projeté à Conakry en Guinée. Cuba a également sa place en Afrique et je vous l'ai déjà dit mais une place beaucoup plus importante que ce que j'ai pu en dire. Cuba offre une aide militaire et médicale à peu près sans condition. C'est peut-être le plus généreux donateur en Afrique mais je vais laisser Maria Benedita qui en parlera sûrement et je ne ferai que vous conseiller ce film qui est en accès libre sur Internet et qui vous montrera le rôle de Cuba et vous y avez en particulier le récit de cette extraordinaire aventure que Che Guevara organisa au Congo aujourd'hui Kinshasa au Congo Léopold de Ville et qui fut un retentichant échec. Che Guevara en écrivit le récit et ça commence par cette phrase « Ce livre est l'histoire d'un échec ». Bref, il n'a absolument rien compris à ce qui se passait au Congo. Il est rentré à Cuba et est reparti en Amérique latine. Je vous ai mis aussi ce livre « Cuba and Africa » qui donne une bonne image de ce qu'a fait Cuba en Afrique. Voilà, alors je passerai à une dernière partie. Ça sera celle qui concerne les militaires socialistes parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez peu. On sait qu'il y a eu plein de coups d'État militaires en Afrique mais on sait beaucoup moins que beaucoup de ces coups d'État ont été faits au nom du socialisme. Donc, il y a eu de nombreux coups d'État fomentés par des militaires socialistes et qui ont tenté d'instaurer ce qu'ils concevaient du socialisme socialisme marxiste ou pas dans leur pays. Alors, je vais vous les énumérer brièvement que vous voyez l'importance du phénomène mais je n'aurai pas le temps de m'attarder. En Algérie, le colonel Boumdiène, vous le savez sans doute, renverse en 1965 le premier président de la République, Ben Bela. En Égypte, les officiers libres avec Nasser renversent en 1952 le roi Farouk. En 1969, en Libye, ce sont également des militaires qui prennent le pouvoir en renversant la monarchie. Ils ont à leur tête Mouhamar Kadhafi. En Somalie, c'est aussi en 1969 que le général Siad Baré renverse le gouvernement civil. Et également, en 1972, le capitaine Mathieu Kérékou prend le pouvoir au Dahomey qui va devenir Bénin. En 1974, c'est au tour des militaires éthiopiens de destituer l'empereur. En 1975, le capitaine de Corvette, Tzirac, prend le pouvoir à Madagascar. En 1979 et 1981, c'est Jerry Rollins au Ghana. Et en 1984, et ça, vous devez le savoir, d'ailleurs, c'est 1983, excusez-moi, c'est Thomas Sankara en Haute-Volta qui devient Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et il s'agit là, bien sûr, que des militaires socialistes. Donc, en Algérie, pour brièvement retracer ces événements en Algérie, le colonel Waribundian, socialiste, remplace en 1965 Ben Bélard, également socialiste. Réformes agraires, industrialisation, nationalisation, arabisation sont les mots-clés du régime. Quelle que soit l'ampleur de la répression exercée par le régime sur ses opposants, Algérie reste considérée comme la Mecque des révolutionnaires. En 1969, s'y tient le Panaf qui a été immortalisé par un film de William Klein. Vous avez peut-être vu que William Klein est mort il y a quelques mois. S'y croisent les Black Panthers, un autre film de William Klein tourné également en 1969, montre Eldridge Cleaver, un Black Panther se promenant dans les rues de la ville et des participants venus de toute l'Afrique qu'il soit proche des pouvoirs en place ou opposant à ses pouvoirs. Algérie est bien alors une ville-carrefour comme le sont aussi Conakry et Dar es Salaam qui offrent également des bases arrières aux divers mouvements de libération voire même pour Conakry et comme Algérie aux Black Panthers. Toclekar Michael Black Panther et son épouse que vous connaissez sans doute de nom la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba s'installe à Conakry quand ils seront personnellement grattas aux États-Unis. D'autre part, l'Algérie, en cette période de guerre froide, est membre du mouvement des non-alignés et Wari Boumediene assure le secrétaire général du groupe aux Nations Unies de 1973 à 1976. S'y retrouvent la Yougoslavie de Tito, la République arabe unie de Nasser, la Cuba de Fidel Castro, la Zambie de Kenneth Kaunda. La quatrième conférence des non-alignés se tient d'ailleurs à Alger. C'est alors qu'est fabriqué le programme d'un nouvel ordre économique international en faveur des États du Tiers-Monde qui sera porté devant l'Assemblée des Nations Unies par Wari Boumediene. Mais l'Algérie est un cas spécifique du fait de la guerre sanglante qui a eu lieu. Mais ce n'est plus un cas spécifique quand il s'agit de gouvernance militaire à prétention socialiste. En Afrique Moyen-Orientale et subsaharienne, les coups d'État socialistes sont donc légions. Quelquefois, comme en Éthiopie et dans une moindre mesure au Ghana, la mobilisation populaire a précédé ou accompagné le coup d'État. Toujours est-il que ces militaires agissent au nom du peuple, un peuple qui est le juge victime de régimes instables et irresponsables ou d'aristocraties ou d'aristocraties et de grands propriétaires et de grands propriétaires un peuple dont la plupart du temps ils sont eux-mêmes issus. Ils initient des révolutions, faisant tomber des régimes et mettant en place de nouvelles instances de pouvoir, menant des réformes égalitaires, construisant des régimes de propriétés inédites, ouvrant la voie à la promotion de nouvelles élites. Mais leur pouvoir, à l'origine collectif, devient de plus en plus personnel. Nasser et Kadhafi s'imposent en Égypte et en Libye, Siad Baré en Somalie, Kereku au Bénin, Jerry Wallings au Ghana, Mengiswa et les Mariam en Éthiopie, au prix parfois de purges sanglantes. À l'exception de Siad Baré, commandant chef des armées en Somalie, la plupart de ces militaires ne sont pas des officiers supérieurs, lesquels sont d'ailleurs explicitement exclus du jeu au Ghana et en Éthiopie. En Éthiopie où le DERG, littéralement Comité des Égaux, n'est composé que de sous-officiers ou hommes-murants. Ce sont des hommes jeunes. Pour que la carrière militaire ait été une forme de promotion sociale. Au moment de la prise du pouvoir, le plus jeune, Kadhafi, à 27 ans, le plus vieux, Kereku, à 39 ans. Ils ont généralement suivi des formations à l'étranger, le Libyen Kadhafi en Angleterre, le Dahomeen Kereku en France, le Voltaïque Sankara en Madagascar ou la Révolution Malgache de 72, a pu le servir de modèle. Le Somalien, un salle barré en Italie, Jerry Rawlings, a quant à lui un père écossais. Ces coups d'État qui s'inscrivent généralement dans des dynamiques plus larges ont renversé des régimes vermouillus. Deux monarchies en Égypte où le roi Farouk s'est discrédité, en Libye où le roi Idris n'est également discrédité. Régime inefficace est décrit telle est aussi la présidente tournante au Dahomey. En Haute-Voltas, Sankara a participé de manière éphémère à un premier gouvernement militaire dont il a démissionné. L'instabilité est chronique. En Éthiopie, la révolution s'est nourrie de multiples mécontentements liés à la décrépitude d'un pouvoir incapable de parer à la grande famine de 71 et à ses millions de morts. Le régime foncier restait féodal, réduisait les paysans en un statut qui n'était pas bien le noyé du servage et à une précarité qui pouvait facilement devenir catastrophique comme ce fut le cas en 71. Ce que l'on peut considérer comme le coup d'envoi de la révolution a lieu le 20 février 74 avec une grande manifestation populaire qui réunit étudiants et enseignants mécontents d'une réforme programmée de l'éducation, chauffeurs de taxi et autres citadins exaspérés par la hausse du clodessence. Mais depuis quelque temps déjà l'armée traversait de multiples lignes de fractures ethniques et de classes présentées via des comités du pot ces doléances. Et ce sont des militaires réunis en un comité des époux donc le DERG comme je vous l'ai dit élu par les diverses unités qui le 12 juillet 74 renverse le Négus dépose le Négus à Élé Sélassie et assume le pouvoir dans ce que les Éthiopiens ont qualifié de coup d'état rampant. Au Ghana la première et courte face du règne de Jerry Rowling est essentiellement cette lutte anti-corruption durant laquelle il s'efforce de donner un coup de balai dont la brutalité va d'ailleurs souvent au-delà de ses propres désirs. Mais des élections sont organisées à un gouvernement civil lui succès, un gouvernement tout aussi incompétent que les précédents et Jerry Rowling revient au pouvoir après un nouveau coup d'état. Il annonce à la radio « Nothing less than a revolution » et la guerre sainte contre la corruption. Le marxisme a fait ici comme ailleurs figure d'alternative radicale et salvatrice. Il est pensé comme outil de libération des peuples. Dans toutes ces expériences, la volonté de faire participer le peuple, je vous montre aussi, vous avez aussi l'espèce de déclaration de propagande du régime de Kérékou au Bénin. Et vous voyez à quel point le marxisme est annoncé comme une... Alors, dans toutes ces expériences, la volonté de faire participer le peuple, pas toujours bien défini, à la fabrique de son destin est incontestable, ce qui n'a pas empêché autocratie et répression. Il eut à l'origine de ses coups d'état un simon commun, celui de la lutte contre la corruption et un désir, celui de l'avènement de la vertu en politique, une vertu dont l'armée se prétendait porteuse ou plutôt dont se prétendait porteuse ses jeunes armées, formées en partie par les anciennes puissances coloniales, mais que ces militaires qui ont pris le pouvoir voyaient comme les seuls véritables garants des indépendances nationales et de la cohésion de la nation. Les réformes les plus radicales ont sans doute été mises en œuvre en Libye et en Éthiopie. Combien il nous reste, Jean-Marc ? Un peu plus de 5 minutes. D'accord. En Libye, Kadhafi, à partir de 1975, nous en pratiquent le socialisme qu'il a théorisé notamment dans son livre vert dont vous voyez la couverture du livre traduit là. Référence évidente au petit livre rouge de Mao Tse-Tung, mais pareil de la couleur de l'islam. Pour Kadhafi, c'est l'islam qui est le socialisme de base. Chaque Libye a désormais droit à un et un seul logement, les locataires devenant de facto propriétaires et les devises étrangères sont obligatoirement échangées contre les dinars libyens. Les terres sont redistribuées. Plus de 200 entreprises sont désormais gérées par les travailleurs. Toutes les activités d'import-export et de distribution sont aux mains de l'État. Et bien sûr, les propriétaires italiens sont expulsés du pays. en Éthiopie, le DERG va mener une des réformes agraires les plus radicales qui aient jamais eu lieu. La terre passe sous le contrôle de l'État qui va la redistribuer à ceux qui la travaillent. Slogan qui n'est évidemment pas propre à l'Éthiopie. 100 000 enseignants, étudiants et scolaires sont envoyés dans les campagnes pour mettre en œuvre cette réforme en une zamatch, littéralement campagne, qui va parfois outrepasser par son application de principes socialistes très égalitaires ce que voulaient les militaires au pouvoir et prendre son autonomie au grand dame de ces derniers. Puis la révolution éthiopienne sombre en un véritable bain de sang qui oppose des socialistes à d'autres socialistes, des marxistes à d'autres marxistes. Par la suite, et je vais terminer là, ces leaders révolutionnaires ont eux-mêmes été renversés. Siad Baré, Menguissoua et les Mariam. D'autres se sont tournés vers les institutions occidentales, Jerry Rollins. D'autres encore ont été assassinés, Sankara, ou se sont reconvertis en président élu par un vote au suffrage universel comme Kéréko. Parce que les temps avaient changé, l'URSS n'existait plus, le mur de Berlin était tombé et les temps du socialisme révolutionnaire étaient révolis. Un socialisme révolutionnaire qui, s'il avait été porteur de réformes égalitaires, avait quelquefois pu dégénérer en violence sans nom. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.